Adixia prête à tout pour se remettre en couple avec Paga, elle est massée, il révèle tout. Séparé depuis plusieurs années de son ex-femme Adixia, Paga a remis le sujet sur le tapis lors d'un live Instagram, et a même fait des révélations surprenantes. En 2014, dans la saison 3 des Marcellais, intitulée Les Marcellais à Rio, Paga fit la rencontre de Charlotte. Une jolie mannequin de 20 ans pour qui il aura un véritable coup de cœur. Ils se mettront en couple par la suite, mais malheureusement, leur idylle ne fera pas long feu. La raison, son rapprochement avec Adixia qui fera son arrivée en cours d'aventure. Sous le choc, Charlotte se disputera avec Paga avant de quitter l'aventure. Par la suite, les deux candidats se mettront en couple. Leur idylle lira même la famille des Marcellais et des Ch'tis avant qu'Adixia ne fasse définitivement partie des Marcellais. Ils resteront ensemble pendant plusieurs années et s'uniront même lors d'une magnifique cérémonie, durant les Marcellais en Thaïlande. Mais malheureusement un grand drame, mettra fin à ce couple mythique. En effet, Paga trompera la candidate durant les Marcellais South America avec Manon Van. Le candidat tentera par tous les moyens de la récupérer, mais ils se sépareront définitivement par la suite. Adixia toujours amoureuse de Paga, enfin, pas vraiment, car ces derniers mois, les deux candidats ont repris contact. Paga s'était d'ailleurs exprimé à ce sujet, elle m'a appelé pour me dire qu'elle n'est pas bien. On n'est pas dans la drague. Moi je la conseille. Elle voulait redescendre dans le sud, mais je lui ai dit de rester dans le nord. On se parle une fois toutes les trois semaines peut-être. Elle a commenté une photo sur Snap et de là, j'ai compris qu'elle n'était plus avec son mec. Mais si pour Paga, il n'y a que de l'amitié entre eux, selon lui, ce ne serait pas le cas d'Adixia. Lors d'un live Instagram avec Julien Tanti et Greg Yega, le Marcellais a confié que la candidate avait tenté de se remettre avec lui et qu'il lui avait mis un râteau. Mais bien décidé à ne pas trop s'étaler sur le sujet, Paga ne donnera pas plus de détails. On se demande si Adixia réagira aux déclarations de son ex. Sous-titrage Société Radio-Canada